Vous connaissez tous la MX4 de chez Arctique. Vous connaissez aussi les fameux watercooling Freezer 2 420 mm de la même marque. Ainsi que son petit frère, le 360 mm. Évidemment, on ne peut pas passer à côté l'Arctique Freezer 50. Mais petite question, est-ce que vous connaissez l'Arctique X1 3D ? Non ? On va remédier à cela. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire découvrir le bras articulé pour écran de la marque Arctique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors cette vidéo est en partenariat avec la marque Arctique. Et au passage, je remercie la marque de m'avoir refait confiance pour ce nouveau test. Et un grand merci aussi à Virginia. Maintenant, on va découvrir en détail le X1 3D. On va découvrir ensemble le packaging. Donc on se retrouve avec la boîte ici, plutôt une couleur mat. On a bien sûr la marque Arctique, les 6 ans de garantie le plus important. Ici, on a bien la photo du bras, la dénomination. Et là, on voit qu'on peut avoir un moniteur qui pèse jusqu'à 10 kg maximum. Et au maximum, 43 pouces. Donc on peut faire quand même pas mal de choses. Ici, on a un code barre pour les informations. Derrière, on y retrouve le support technique. On a bien pas mal de langues. Ici, le français bras moniteur avec vérin pneumatique. Il y a un vérin pneumatique et ça, c'est vraiment très très cool. Ici, vous allez retrouver donc, pour l'écran, au minimum du 24 pouces. Et au maximum du 43 pouces. Et comme je vous l'ai dit, maximum au niveau du poids, c'est 10 kg. On pourra faire des rotations de 180 à 360 degrés. Et le bras en lui-même pèse 3,5 kg. Donc c'est un beau joujou. Maintenant, on va ouvrir la boîte, voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors je vais le découvrir en même temps que vous, parce que j'ai pas voulu l'ouvrir tant que vous n'étiez pas là. Hop. Alors on va essayer de l'ouvrir correctement. Sans l'arracher, voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. On y retrouve, bien sûr, la notice de montage avec tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est très bien expliqué. Ça change un peu des notices de montage. Et on voit même, alors je sais pas si on le verra bien à l'écran. Vous avez même, voilà, vous voyez, les différents plateaux où vous pouvez le monter. Alors pour les gens qui ont des bureaux avec, on va dire, du carton à l'intérieur, je pense que vous pouvez oublier. Voilà. Donc, ah ouais, quand même. Ouais, ça pèse son poids. Je peux vous dire que c'est très très lourd. C'est que du métal. Il n'y a aucun plastique. C'est... Ouais. C'est vraiment très costaud. Hop. Alors, le bras. Ça, ça va être la visserie à tous les coups. Pour le bras. Ah, vous voyez, il est vraiment très bien emballé. On le mettra à côté. Ici, je ne pense pas qu'il y a quelque chose dedans. Non, c'est juste une protection. OK. Donc, on en a fini avec la boîte. On va la poser à côté. Alors, au niveau du bras. Déjà, je peux vous dire que lui aussi pèse son poids. En même temps, monter, ça fait 3,5 kg. Donc, je peux vous dire que ça va tenir le choc, même avec un 43 pouces, sans aucun problème. Donc, là, je vais prendre mon petit couteau à saucisson. Hop. Et là, on voit tout de suite qu'il y a le vérin. Donc, ah ouais, c'est ça. C'est costaud. Wow. Alors, même au niveau, vous voyez, de la rotation, là, je peux vous dire que le moniteur ne va pas bouger du tout. Parce que c'est quand même assez costaud. Une fois que ça sera réglé, je pense qu'on n'y touchera plus. Ah ouais, c'est vraiment quali, quand même. On voit ici qu'on a la marque Arctic gravée dessus. Et tout est en métal. Alors là, je pense que ça va être pour le passage du câble. Ici, ça va être pour le passage du câble aussi. Alors ça, c'est vraiment très cool. Ouais, c'est vraiment de la bonne cam. À l'intérieur, je pense que là, c'est un kit visserie. D'accord. Donc là, c'est pour le passe-câble. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Ça, j'aime bien, ce petit truc-là. Alors, c'est pas mal. Par contre, vous voyez, j'aurais aimé que ça soit marqué Arctic dessus. Je chipote, hein. Mais bon, ça aurait fait un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Ouais, avec la marque Arctic, ça aurait fait vraiment tip-top. Bah, écoutez, il n'y a vraiment pas besoin d'outils parce qu'on va y retrouver, bien sûr, les outils dessus. Directement compris avec l'Arctic. Voilà, on a des clés Allen. On a les vis et les supports de fixation pour les écrans. Donc, grande vis, petite vis avec les supports en plastique. C'est vraiment pas mal. Et bien sûr, ça, à mon avis, c'est pour le passe-câble. Voilà. Et ça, c'est du plastique. Donc, les amis, ce qu'on va faire, et bien écoutez, on va le monter et on va voir ce que ça donne. On va passer au montage et on va utiliser les clés fournies avec le bras. Donc, vous avez deux sortes de montage. Le premier, c'est que votre bras, vous pouvez le mettre directement sur la plaque ici, derrière votre écran. Dans ce cas-là, vous utiliserez les petites vis comme ceci. Moi, personnellement, je préfère toujours avoir un décalage de quelques centimètres. Donc là, c'est 20 millimètres. Comme ça, ça ne touche pas la plaque en plastique et ça évite de rayer l'écran. Donc, pour ça, on va utiliser les plus grandes vis comme ceci. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous faites ça. Vous vissez juste un tout petit peu. Histoire que ça tienne. Vous allez venir avec votre bras. Ici, vous avez des encoches. Vous voyez ici. Hop. Et ça, on va venir les clipser directement ici. Voilà. Et toujours vers le bas. On rabat. On va venir mettre nos deux dernières vis. Hop. Voilà. Là, c'est fixé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à serrer. Alors, pour le serrage, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, j'ai tellement l'habitude, c'est que je le fais toujours en étoile. C'est-à-dire que je pars de là à là. Après, je reviens ici et je repars ici. Alors, c'était un défaut professionnel de mécanicien. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. J'ai pris l'habitude de le faire. Donc, je continue. Alors, ça, c'est pas mal. Mais bon, un tournevis, ça serait beaucoup mieux quand même. Mais si vous n'en avez pas, c'est vrai que vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà. Voilà. Et enfin, la dernière, on va le poser délicatement. OK. Bon, maintenant, on va parler de la rotation de l'écran. Alors, vous voyez, ça tourne dans tous les sens. On pourra le mettre dans n'importe quelle position. On a ici trois vis. Une vis, une vis là et la dernière qui se cache ici. Pour éviter que votre écran se balade dans tous les sens, il va falloir venir les visser légèrement. Voilà. Alors, bien sûr, si vous les mettez à fond, là, le bras ne bougera plus, mais alors plus du tout. Donc, faites attention. Moi, je vais le serrer légèrement pour éviter qu'il se tourne tout seul. Mais il faut quand même une bonne pression pour pouvoir le tourner. Donc, voilà. Là, mon écran est réglé. Il n'y a plus de soucis. Sur le dessus du bras, on va y retrouver une petite vis avec une petite flèche avec plus et moins. Enfin, ça va servir juste à gérer le vérin pneumatique au niveau de la dureté. Donc, vous mettez soit la petite clé Allen qui est fournie avec le kit ou alors vous avez deux petites encoches qui va vous permettre de mettre un très gros tournevis plat pour pouvoir le tourner. Donc, pour la fixation du bras, c'est très simple. On prend cette pièce, on le met ici. Et ça, je pense que tout le monde sait le faire. Voilà, c'est pas compliqué. On va prendre le bras ici et on va venir l'installer. Alors, on le fait juste glisser. Voilà, et ça s'emboîte directement. Là, votre bras est mis. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre position, ici, vous avez une toute petite vis à l'aide. Vous prenez la petite clé qui est fournie avec le kit et vous allez venir serrer, embuter. Comme ça, ça évite que votre bras y bouge. Et c'est tout. Alors, on va passer à l'étape vraiment fastidieuse, le montage des câbles. Et là, vous allez voir, c'est juste un jeu d'enfant. Donc, on va venir y monter son câble d'alimentation. Voilà, ici. Le câble DisplayPort. Alors, généralement, c'est des gros câbles. Ils sont assez lourds. Donc, on va le mettre dans le bon sens tant qu'à faire. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ceci. Rappelez-vous, dans l'unboxing, je vous avais présenté cette petite pièce-là. Alors, en fait, là, c'est du plastique et là, c'est aimanté. Et ça va venir à l'intérieur. Je vous ferai des photos en gros plan. Donc, on va prendre nos câbles. Voilà. On va les passer à l'intérieur comme ceci. Hop. Et on va venir ici dans la petite rigole. Hop. Voilà. Et on les passe bien ici sur le côté. Une fois qu'on a fait ceci, on voit que les câbles, ici, sortent. Là, on a une petite tirette. Il suffit juste de tirer dessus. Voilà. Comme ceci. Ça monte. On la retire. Là, on va venir juste derrière les planquets. Voilà. Et on va revenir mettre le cache. Voilà. Et les câbles disparaissent. Et ça, c'est vraiment top. Alors, maintenant, on se retrouve devant l'écran, puisqu'on va parler du prix. Donc là, je suis directement sur la page de chez Arctic. Donc, vous pouvez y retrouver, bien sûr, les refroidissements, les watercoolings, les aircoolings, les ventilateurs, bien sûr, la fameuse pâte thermique. Et bien sûr, toutes les montures pour les écrans. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le X1 3D. Donc, le voici. On est au prix de 68,99 €. Et on voit directement sur sa fiche. Le voici. Là, vous aurez tous les détails de ce bras. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position. Il n'y a aucun problème. Ça va passer. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous allez le voir. Il est juste là-bas. Il va me servir pour mon écran pour les réparations de consoles et de PC. Et bien sûr, de cartes graphiques. Donc, pour ça, ça va être vraiment génial. Donc, je vous rappelle le prix. 68,99 € sur le site directement de chez Arctic. Pour moi, pour être franc, c'est un bon prix vu la qualité. Et je trouve même que j'en ai acheté un d'une autre marque beaucoup plus cher pour une aussi bonne qualité. Donc, Arctic a vraiment bien fait les choses avec celui-là. Et comme d'habitude, ils ne changent pas de politique. Ils font du très bon matériel pour un prix quand même raisonnable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la marque Arctic. Donc, voilà les potes. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails ou alors plus d'informations, en commentaire et j'y répondrai. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, un grand, mais alors un très grand merci à la marque Arctic, encore une fois, de m'avoir fait confiance, puisqu'ils ne m'ont donné aucune directive. J'ai le droit de dire ce que je veux. Un merci encore une fois à Virginia, parce que sans elle, la vidéo ne serait pas faite. Et à bientôt. Salut, ciao, ciao. Ciao.